Générique L'info dans la métropole îloise en ce jeudi 13 août. C'est tout de suite dans le flash, un flash tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV, même l'été. Restez avec nous, on fait le point sur l'actualité. Générique Et on débute le flash de ce jeudi 13 août avec un portrait, celui d'un nordiste qui projette de rallier la Bulgarie à la France. François-Xavier Manouri partira ce dimanche de la ville de Plovdiv pour rejoindre la capitale des Flandres. Au total 2333 kilomètres à pied, à la nage et en vélo. Ce sportif père de 6 enfants est champion de France d'ultra triathlon. Et il est classé 16e dans cette discipline au niveau mondial. Ce périple, c'est un projet personnel. Objectif, tester et dépasser ses limites pour la bonne cause. François-Xavier Manouri a décidé de reverser l'argent de ses sponsors à l'association Bonne Mine qui s'occupe d'orphelins en Bulgarie. A quelques jours du départ, l'heure est à la préparation physique et mentale. Piscine, vélo et course à pied, le programme est chargé. Au niveau de ce qui est de l'entraînement, je n'ai pas tellement changé. C'est-à-dire que je suis toujours entre 20 et 25 heures par semaine. Donc natation, vélo, course à pied, avec beaucoup plus de vélo de course à pied, beaucoup moins de natation. Par contre, ce que j'ai fait cette année, c'est beaucoup de travail en auto-hypnose et en hypnose. Donc j'avais un médecin hypnothérapeute qui venait, qui m'a fait pas mal de séances. Et ça m'a permis vraiment de repousser mes limites là-dessus. Et donc c'est là où j'ai vraiment, où je sens que cette année j'ai passé un cap, où j'ai vraiment progressé. C'est au niveau de la gestion, de la gestion mentale, de la psychologie, des phases de récupération, des micro-sommeils. C'est là où j'ai beaucoup progressé cette année. Moi j'ai vraiment en tête l'idée que quelqu'un d'ordinaire peut faire des choses extraordinaires. Donc c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, c'est pas François-Xavier Manoury. C'est vraiment l'être humain en se rendant compte que s'il se soumet à certaines conditions, son organisme va s'adapter. Je suis fortement tenté par l'aventure. Ça, ça ne m'a toujours plu, l'aventure, le voyage. C'est vrai que j'aurais pu faire ça en tournant en boucle autour de chez moi pour les distances. Mais ce qui m'intéressait c'était vraiment de partir d'un point A et aller jusqu'à un point B. Et puis ce point A qui était choisi, c'est donc la ville de Plovdiv, puisque c'est là où il y a tous les orphelinats qui sont soutenus par l'association Bonne Mille pour laquelle je cours cette aventure. Et suivez l'évolution du périple sportif de François-Xavier Manoury à partir de dimanche sur la page Facebook « Impossible is nothing ». Pendant ces grandes vacances, laissez-vous compter l'histoire de la cathédrale de la Treille. Bénévolement des étudiants, notamment en histoire de l'art, vous racontent l'origine de cette bâtisse dont la construction a débuté en 1854 pour se terminer il n'y a pas si longtemps, en 1999. Des anecdotes, les détails de l'architecture, vous saurez tout sur cet édifice religieux du Vieux-Lille. Si vous rentrez dans la cathédrale, vous apercevrez assez rapidement qu'il y a des voûtes qui sont en béton, des parties de la cathédrale qui ne sont pas gothiques, gothiques. Et puis les anecdotes, c'est vrai que la cathédrale est beaucoup plus tournée vers l'histoire de l'île que vers l'histoire religieuse. Alors évidemment c'est déguisé parce qu'on ne dédicace pas une chapelle à un personnage historique, mais un personnage religieux. Mais on va trouver des chapelles dédiées à des contes de Flandre, on va trouver des personnages historiques de l'île dans les chapelles. On a une chapelle qui est dédiée à Jeanne d'Arc, qui a été dédiée avant même qu'elle soit canonisée, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas encore sainte au moment où on lui consacre la chapelle. Donc c'est une cathédrale quand même assez particulière. Pour ces étudiants, c'est l'occasion de s'exercer et de se former à leur future profession de guide. Pour le public, les visites ont lieu tous les jours entre midi et 18h. Des visites instructives et accessibles à tous. Le but c'est de présenter la cathédrale comme un espace culturel et pas cultuel. C'est-à-dire qu'on va parler évidemment de ce qui s'y passe, du culte, de comment ça se passe, de pourquoi c'est là, de l'hôtel, du cœur, des statues, des saints, des reliques, etc. Mais pas dans une approche de catéchèse. Notre but ce n'est pas de convertir les gens, c'est de leur expliquer les choses. Donc on va aller au plus proche de la vérité historique qui est plus ou moins la plus neutre quand même. Et justement pour pouvoir raconter nos histoires aux gens sans aller dans le gênant. C'est dans cette ancienne chocolaterie de la rue du Prié qu'un nouveau concept vient de voir le jour à Lille. Fatma et son frère vous proposent le choco-kebab. Gaufres, viennoiseries et crêpes sont agrémentées de chocolat blanc, praliné et au lait, issus d'une broche de 10 kilos qui tourne en continu et se refroidit grâce à l'arrivée d'air. Un concept qui se base sur le modèle du donneur-kebab et une idée gourmande qui a déjà commencé à faire des adeptes et à séduire. Une suite logique pour la fratrie déjà à la tête d'un snack kebab à Montsambarol et qui a décidé de se lancer dans le sucré. Moi l'idée choco-kebab, pourquoi ? Parce que c'est exactement le même principe qu'un kebab parce qu'il tourne et on le coupe exactement de la même façon, de la même manière qu'un kebab. Et la machine, c'est exactement identique à part de la chaleur que la viande cuit. Nous c'est du froid pour éviter que le chocolat fonge justement. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu rester sur le principe de choco-kebab et pour que justement, quand les gens entendent ça, c'est impressionnant pour eux et puis ils pensent vraiment que c'est de la viande, or que non, c'est du chocolat. – À suivre sur Grand Lille TV, la météo et la tendance pour les prochains jours. On jettera un coup d'œil sur la tendance du week-end. La météo des plages également, restez avec nous. L'actualité continue, très belle journée à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada